Et c'est parti à l'instant pour cette quatrième épreuve de 1400 mètres à parcourir avec Attic qui a tout de suite été repris pour être placé à l'arrière Bimai Hope ainsi que Adelina se retrouvent très vite d'avant poste avec Carpendel qui est en troisième position, assez tendu d'ailleurs au centre avec un peu plus loin Orma qui est à la corde Rosette de Lisier est en cinquième position suivi encore par Skating the Park ainsi que Mattioli alors que Lordino est en dedans, Mai Tai et Attic galopant pour l'instant à l'arrière-garde Ils vont passer bientôt devant les tribunes avec Bimai Hope le numéro 5 qui contrôle la situation avec Thomas Anderson avec à son extérieur Carpendel qui vient maintenant galoper librement sur un deuxième rideau galope Orma avec à son extérieur la favorite Adelina Rosette de Lisier la casacque cerclée blanc et noir est en cinquième position avec à l'extérieur Mattioli qui précède encore à la corde Lordino le numéro 9 avec Skating the Park qui est à l'arrière tout comme Mai Tai et Attic Attic qui essaie néanmoins de se rapprocher un petit peu le nez au vent et qui va maintenant en 7-8ème position bientôt le début de la ligne en face avec Carpendel comme il l'a fait l'autre jour à Feraltorf qui prend les choses en main, qui imprime un train régulier avec Adelina la favorite qui est deuxième à la hauteur de Bimai Hope un peu plus loin galope toujours à l'extérieur Mattioli qui est à la hauteur de Rosette de Lisier avec Orma qui patiente en dedans alors que Skating the Park est plus loin devant Attic Lordino ainsi que le numéro 6 Mai Tai qui est toujours en dernière position milieu de la ligne en face avec Carpendel trois quarts de longue à l'avance sur Adelina avec Mattioli qui est troisième en dehors côté corde galope Bimai Hope avec Rosette de Lisier également qui est en cinquième position Attic qui se fait ramener par Mattioli c'est la casacque bleue manche et toque verte qui est à l'extérieur avec Orma également qui est à la corde Skating the Park est un peu plus loin devant encore le numéro 9 Lordino ainsi que le 6 Mai Tai mi-tournant finale Carpendel Adelina ensemble avec Bimai Hope qui est pris de vitesse à la corde Rosette de Lisier numéro 10 qui suit librement et troisième devant Mattioli avec Orma également qui est au centre suivi encore par Attic bientôt l'entrée de la dernière ligne droite 500 mètres à parcourir avec Carpendel attaqué par Adelina Adelina qui vient maintenant prendre un léger avantage face à Carpendel Rosette de Lisier qui se décale également qui s'annonce maintenant avec Orma qui refait pas mal de terrain devant Lordino ainsi que Atic la mili droite Adelina, Rosette de Lisier et Orma qui vient très vite maintenant à l'extérieur le 4 Orma, Adelina Schirgen qui lutte avec Tim Bergin et Rosette de Lisier Adelina est en troisième position avec Orma, Rosette de Lisier, Rosette de Lisier, Orma Orma sur le poteau qui va peut-être prendre le meilleur c'est fait pour Orma au dépens de Rosette de Lisier la troisième place pour Adelina et la quatrième pour le numéro 9 Lordino vidéo